Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très très spéciale, c'est une vidéo sur YouTube, le YouTube game, la monétisation. Je vais vous parler de choses, mais de manière super transparente, je pense que personne d'autre, très peu ont osé vous parler de ça. Vous savez, parfois quand je lance une vidéo, vous allez avoir beaucoup plus de likes que de vues. Et il y a beaucoup de gens qui disent « what the fuck », c'est-à-dire c'est de l'arnaque. Est-ce que tu es en train d'acheter tes vues ? Et c'est légitime, c'est-à-dire que tu vois plus de likes que de vues que tu dises, c'est bizarre. Mais en fait, la raison, c'est essentiellement YouTube. L'algorithme de YouTube est en train en fait de calculer le nombre de vues et donc il ne te lâche pas le nombre de vues immédiatement. Il y a un décalage, je vais vous montrer ça, ça va vous paraître très très limpide. Donc, vous voyez ici la vidéo, il y a 1127 vues. Donc, jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va cliquer sur Analytics. On va aller sur Analytics. Et quand vous allez sur Analytics, vous allez avoir les vrais chiffres, c'est-à-dire les chiffres qui sont donnés par YouTube. Et là, vous voyez que c'est 2600. Donc, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on n'est plus du double. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, YouTube va par la suite commencer à publier les vrais résultats. Et ensuite, on aura le chiffre qui est publié sur la chaîne YouTube qui sera quasiment équivalent à ce que vous avez sous la vidéo. D'accord ? Ce seront quasiment les mêmes chiffres. Et ici, vous voyez, là, c'est les vues en temps réel. Donc, ça vous permet d'avoir, encore une fois, vous voyez, c'est un truc, je pense qu'il y a très peu de gens qui vous en ont parlé, mais je pense que c'est intéressant pour vous. Donc, vous voyez, on lance la vidéo. Donc, la première minute, elle a 45 vues, mais ce n'est pas une minute. Et puis, juste après, vous voyez, 11h46 à 11h47, elle a 219 vues. Donc, elle est lancée. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de vues. Donc, beaucoup de gens qui reçoivent une notification. Vous voyez ici, notification. Donc, on voit un pic de notification. Donc, c'est totalement logique. Puis, ça baisse un petit peu. Et puis, ça monte. On est à 124, 100 vues, 132. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles vues, de nouvelles personnes qui arrivent sur la vidéo chaque minute et qui regardent la vidéo. Et donc, vous voyez ici, on a 2780. D'accord ? Et la vidéo, elle a été lancée il y a 24 minutes. Donc, ce sont de très, très bons chiffres. Et c'est une vidéo, effectivement, qui est, voilà, qui apparemment est appréciée. Donc, deuxième, voilà, deuxième truc, c'est les commentaires sur YouTube. Alors là, j'adore. J'adore parce que tu as beaucoup de champions du monde. Genre, la vidéo, elle sort il y a une minute. Et il dit, alors surtout sur les cryptos. Et ça, c'est trop marrant parce que les cryptos, tu n'as à faire que ça, quoi. Moi, pour moi, il y a beaucoup de rigolos sur les cryptos. Donc, beaucoup de gens, dès que tu publies la vidéo, tu ne sais rien, tu n'as rien compris, etc. Est-ce que tu as regardé la vidéo ? Non. Mais tu n'as rien compris, tu es vraiment nul. Ok, très bien. Tu as regardé la vidéo ? Non. Mais tu es vraiment nul, Tami. Ok, super. Et donc, on a beaucoup de comportements de ce genre. C'est-à-dire des personnes qui n'ont même pas pris, qui n'ont même pas fait l'effort de regarder la vidéo et qui vont te juger par rapport à ça. On va revenir sur des commentaires assez marrants sur la vidéo. Donc ici, vous voyez, M. Kaba, j'ai beaucoup de respect. Il y a 19 minutes. La vidéo, on l'a vue, elle est sortie. Elle est sortie il y a 24 minutes. Donc, ça veut dire le mec, 5 minutes après, il dit, Tami, tu ne comprends rien. Tu es naze. Alors que le mec, en fait, il vient juste d'arriver sur la chaîne. Il voit, bien sûr, la couve, la fin du Bitcoin. Bien sûr, c'est un titre. C'est une miniature. Si tu mets une miniature pourrie, les gens ne vont pas cliquer. Donc, si tu veux que les gens cliquent, il faut mettre une bonne miniature. C'est tout à fait logique. Donc, le gars, il arrive et dit, Tami, tu n'as rien compris. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais il ne faut pas dire des bêtises. Il n'y aura plus de crypto-monnaie lorsque l'Internet va répondre. Alors moi, je lui ai dit, regarde toute la vidéo, mon ami. Parce que le gars, il me dit, j'ai beaucoup de respect. Je lui dis, si tu me respectes, regarde la vidéo et ensuite, tu me diras ce que tu en penses. Et là, c'est un commentaire après. C'est gentil ce que je dis. OK, Tami, je vais regarder la vidéo et juste après, je vais te laisser. Eh bien, voilà. Et en fait, c'est assez marrant, les comportements, etc. Surtout quand il s'agit de crypto. Alors surtout, si tu ne dis pas ce que des gens veulent entendre, c'est la folie. Troisième point. Alors là, c'est un truc qui va fâcher. Alors moi, j'ai arrêté la pub récemment. En fait, moi, mon idée de départ, c'est ça. Bon, je vois un peu les mecs aux États-Unis, etc. Et j'ai parlé avec quelques amis, confrères et compagnie. Et beaucoup de gens m'ont dit, Tami, si tu monétises, d'accord, monétisation, ça veut dire que tu encourages YouTube à mettre en avant ta vidéo. Alors pourquoi ? Parce que si tu monétises ta vidéo, ce qui va se passer, c'est que YouTube, il va gagner de l'argent avec toi. Parce que finalement, tu fais une vidéo, tu mets de la pub sur la vidéo, YouTube, il va te dire merci. Grâce à toi, je gagne de l'argent. Je te donne de l'argent et je reçois de l'argent. On est d'accord ? Donc, YouTube, ça reste un business. Ce n'est pas des bisounours. C'est un business. C'est Google, d'accord ? C'est l'une des plus grosses boîtes au monde. Et comment ils gagnent de l'argent ? Comment ils gagnent de l'argent ? Grâce à la pub, d'accord ? Donc, clairement, un jour ou l'autre, il va falloir que je mette la pub, les amis. Et ce n'est pas parce que je veux le faire. C'est si je veux que les vidéos soient regardées et si je veux que YouTube me mette en avant, il va falloir que je mette de la pub. Là, ces derniers jours, j'ai retiré la pub parce que je me dis que ça ne sert à rien. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas été très productif ces derniers temps, donc je ne publie pas. Mais il y a un moment ou un autre, YouTube va commencer à nous taper dessus, aux gars comme moi qui ne mettent pas de pub. Et je vais être obligé de passer par la pub. Alors, la seule manière pour éviter ça, vous mettez du adblock et comme ça, vous évitez de payer ou de regarder des pubs, de vous taper des rigolos. Parce que malheureusement, sur mes pubs, je les vois et je me dis « Oh là 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 ». Je regarde des pubs, je me dis « Oh là 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 là, mais t'as vu, qu'est-ce que tu fais ? » Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rigolos, de gens qui vont te promettre de devenir riche rapidement. Et moi, je dis l'inverse dans mes vidéos et c'est un vrai. Mais ils sont intelligents, ils savent que j'ai une audience, ils savent qu'il y a des gens. Et donc, ils achètent du crédit parce qu'ils vont cibler mes vidéos. Ils ne sont pas cons. Donc, vous allez les voir sur mes vidéos. Mais bon voilà, je ne peux pas les empêcher de le faire. Donc, le problème, il est là. Alors moi, je vais vous dire combien j'ai gagné avec YouTube. Parce que beaucoup de gens pensent que j'ai gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et je vais vous montrer les vrais chiffres. Est-ce que vous êtes prêts ? Les vrais chiffres de YouTube, combien YouTube m'a payé depuis le début de la chaîne YouTube. Alors, on y va. Je vais aller sur Analytics. Vous voyez, la vidéo là maintenant, elle est à 31 minutes, 32 minutes. Il y a 3400 vues, 3400 vues. Mais si tu vas sur la vidéo originale. Et encore une fois, vous voyez, j'essaie d'être hyper transparent. Voilà. Regardez le chiffre. 1550 vues. 215 likes, 12 dislikes. D'accord ? Et 43 commentaires. Et donc, on va revenir sur l'Analytics. Et là, on voit 3500 vues. C'est juste pour vous dire, encore une fois, et c'est vrai que certaines personnes peuvent ne pas comprendre les chiffres, mais il y a un décalage entre YouTube, les vrais chiffres, les chiffres en temps réel, et ce que l'on voit sur la vidéo. D'accord ? Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, combien j'ai gagné avec YouTube ? Ouh là 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 ! Ça, c'est une grosse question. Je vais vous donner la réponse. Pas de langue de bois. Ça, c'est 2021. Combien YouTube va me verser ? 15 000 dollars. D'accord ? 15 000 dollars. On n'a pas été très, très prolifique. On n'a pas été mauvais, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Donc, vous voyez ici, 2021, on a 3,8 millions de vues. Donc, ce n'est pas bon du tout. Maintenant, on va regarder ici les revenus. Vous voyez, il y a un mois, donc à partir du 16 janvier, je commence à faire de la pub. D'accord ? Et vous voyez que là, en mars, j'arrête. Donc, un mois et demi. Je fais de la pub pendant un mois et demi. Puis là, j'ai repris un petit peu la semaine. Mais là, j'ai arrêté de publier. Je n'ai quasiment pas fait de vidéo parce que j'avais vraiment… Je suis en train de développer la TKL, etc. Donc, je n'étais pas trop sur ça. Et puis, vous voyez ici une explosion, 465 dollars sur une journée, 134 dollars, etc. Le plus intéressant, c'est ça. C'est des vidéos. Vous voyez, par exemple, cette vidéo sur GameStop. YouTube m'a versé 722 dollars sur une vidéo. Elon Musk, 699 dollars. Acheter du Bitcoin, 700 dollars. La Chine, 637 dollars. Ça, c'est une vidéo récente. La Turquie, 621 dollars. Donc, YouTube me verse de l'argent. Alors, bien sûr, je ne vous parle pas des dépenses et compagnie. Voilà. Ici, voilà. C'est les différentes vidéos. Et à chaque fois, vous voyez pour les vidéos combien YouTube me verse de l'argent. Bon, il y a des vidéos que j'ai monétisées au tout début. Il y a des vidéos que j'ai monétisées par la suite, etc., etc. Donc, on voit 14 000 dollars en 2021. Vous savez ce que je vais faire ? Comme ça, ça va vous permettre d'avoir une idée de combien on gagne vraiment sur YouTube. Alors, il faut savoir une chose. C'est que moi, mon audience, elle est quand même qualifiée. C'est-à-dire, les gens qui viennent sur ma chaîne YouTube, ils ne viennent pas pour regarder des chiens et des chiens. D'accord ? C'est une audience business. C'est des gens qui sont généralement… Voilà, qui ont un certain niveau ou qui s'intéressent à l'investissement, au marché financier, au mindset, etc. Donc, c'est une certaine catégorie de la population. Ce n'est pas le grand public. D'accord ? C'est comme… C'est la vérité. Donc, à partir de là, YouTube sait que les gens qui viennent chez moi, eh bien, ça coûte cher. D'accord ? Quand tu viens sur ma chaîne YouTube, ils vont dire aux gens, « Ah, on va vous facturer, les gars, parce que la chaîne de TK, il y a quand même de la qualité. » Donc, vous allez devoir payer quand même assez cher pour pouvoir être sur la chaîne de Tami Kabbage. Ce que nous, on va faire, c'est… On va prendre la période du… Allez, 17 janvier, 18 février. Comme ça, ça nous fait un mois. D'accord ? Et comme ça, vous allez voir sur un mois combien on a gagné. Ok ? Donc, on est bien d'accord ? 10 000 dollars du 17 janvier au 17 février sur un mois. Ce qui est énorme. D'accord ? C'est un salaire de super cadre. On est d'accord ? Ensuite, on va faire « Overview ». Donc, on va faire la même chose. Donc, 17 janvier, 17 février, j'ai eu 1,3 million de vues. Donc, grosso modo, sachant qu'encore une fois, je n'ai pas été super prolifique, etc. Mais allez, 1 million de vues, c'est 10 000 euros ou 10 000 dollars en moyenne. D'accord ? 1 million de vues égale 10 000 dollars, juste pour faire simple. Maintenant, là, je vais revenir sur 2020. 2020. 2020, j'ai eu 28 millions de vues. Donc, si on arrondit 28 millions de vues, ça veut dire que si j'avais mis de la monétisation, j'aurais eu, grâce uniquement à la pub YouTube, plus de 200 000 dollars. Et je dirais même 250 000 dollars, voire 280 000. Mais allez, on va arrondir par le bas. Mais 200 000 dollars, c'est ce que j'aurais dû gagner en 2020. D'accord ? Est-ce que j'ai gagné ça en 2020 grâce à YouTube ? Mystère. Je vais répondre à cette question. Donc, ici, on va aller sur, justement, 2020. On a des chiffres, 28 millions de vues, 174 000 abonnés. Et les revenus sont de 448 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, c'est très simple. En 2020, je n'ai pas monétisé ma chaîne YouTube. Vous voyez ici, bon, c'est ridicule, quoi. Il n'y a rien eu. École de commerce. Voilà. On n'a pas monétisé. On n'a pas monétisé notre chaîne YouTube. Ce qui explique pourquoi les revenus sont aussi faibles. Mais j'espère encore une fois que ça va vous donner vraiment une idée de ce qu'il est possible de gagner. Pourquoi aujourd'hui, ça va être... Alors, combien j'ai laissé sur la table ? J'ai laissé plus de 200 000 dollars sur la table. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, « Oui, t'as mis, t'es cupide. » « Oui, je suis très cupide. » Je suis peut-être même... Je me suis même fait pigeonner, quoi. Parce que j'aurais dû monétiser ma chaîne YouTube en 2020. Je pense que j'ai laissé sur la table 200 000 dollars. C'est un appartement. Mais ce n'est pas grave. C'est juste pour dire aux gens qui jugent, ce n'est pas top de votre part. Et surtout, voilà, honnêtement, 28 millions de vues. Encore une fois, les choses sont évidentes. 440 dollars. Alors que cette année, je n'ai pas monétisé. Mais voilà, je vais mettre 2021. J'ai 15 000 dollars, sachant que j'ai 3,8 millions de vues. Et sachant que je n'ai monétisé que pendant un certain temps. D'accord ? Je n'ai pas monétisé. Par exemple, ici, on va voir le mois d'avril. On est à 1 500 dollars, mais je n'ai pas publié beaucoup de vues. On a eu 742 000 vues. Mais je n'ai pas beaucoup monétisé. D'accord ? Je n'ai pas mis toutes les vidéos. Et on a retiré la monétisation, etc. Donc, c'est juste pour répondre à ces questions, à ces problématiques. Moi, je vous dis encore une fois, si je peux éviter la pub, je l'éviterai avec grand plaisir. Je pense que vous avez vu que ça fait mal, 200 000 dollars. Franchement, ce n'est même pas une question de… Tu vois le truc, tu dis quand même 448 dollars, alors qu'on a eu 28 millions de vues. 28 fucking millions de vues. D'accord ? C'est juste énorme. C'est ma plus grosse année 2020. C'était ma plus grosse année. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on va faire un peu le lifetime. D'accord ? Comme ça, ça va être génial. Ça va vous permettre de voir un peu l'évolution de la chaîne YouTube. Je pense que dans le domaine économique, en indépendant, on est probablement l'une des plus grosses chaînes YouTube sur l'économie, la finance. Si ce n'est la plus grosse, mais bon. Et vous voyez les revenus, 15 000 dollars. C'est dingue. Et c'est ce qu'on a fait cette année, quoi. Ce qu'on a fait cette année, vous voyez ici, je vais vous le montrer encore une fois. 2021. Voilà. 15 000 dollars, c'est ce qu'on a fait cette année. Toute l'existence de cette chaîne YouTube, sachant que cette chaîne YouTube, il n'y a plus de 2 000 vidéos. Voilà, et je vais finir la vidéo avec les stats. Et on voit que la vidéo, elle évolue toujours. 4 600 vues. Alors, je vais l'actualiser parce que vous voyez ici, ce n'est pas le même chiffre. Voilà. Et là, c'est quasiment la même chose. Donc, 4 700, 4 700. Et puis, quand on va dans Vidéo Analytics, bon, je vais l'actualiser également. Je vais l'actualiser cette page. Et vous voyez, on est à 2 345 vues, 321 likes, 17 dislikes. Et puis, bien évidemment, les commentaires, 65 commentaires. Et vous voyez, ça évolue gentiment. Et il y a un vrai décalage. Donc, voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est vrai que je vais parler de chiffres, etc. Voilà. Je pense que c'est important que vous sachiez comment ça se passe, les coulisses. Très peu de gens, je suppose, en parlent pour des raisons évidentes. C'est tabou. L'argent, YouTube, combien te versent. Non, YouTube, non, je ne gagne rien. Là, je vous montre ce qu'il est possible de gagner. Pourquoi je ne le fais pas ? Parce que je ne veux pas mettre en avant des courtiers qui vous vendent. Tu vas devenir riche rapidement, etc. Et c'est ces gens qui vont acheter de la pub, quoi. Maintenant, comme je vous le disais, à un certain moment... Là, j'ai l'impression que la chaîne, elle n'est pas vraiment handicapée. Mais vraiment, les amis... Et ça, encore une fois, je sais que ça ne va pas être de gaieté de cœur. Je vous ai montré concrètement. Ce n'est pas du bullshit. Ce n'est pas du bullshit. 200 000 balles qu'on a laissées sur la table. D'accord ? Et depuis le début de la chaîne, la chaîne, elle a fait 50 millions de vues. D'accord ? Donc, si on prend ça, c'est 500k. C'est un demi-million d'euros ou un demi-million de dollars. Donc, si vraiment, c'est un truc qui me plaisait, je l'aurais fait. Bon, depuis le début, on a fait 15 000. Et honnêtement, vous le savez, on peut gagner beaucoup plus. Et on ne le fait pas parce que, pour le moment, moi, je n'ai pas envie de vous imposer des rigolos, etc. Maintenant, si YouTube pénalise la chaîne à cause de la pub et vu le travail qu'on fournit, parce que c'est un gros boulot, on va monétiser. Je ne sais pas quand, d'accord ? Et dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on va monétiser à un certain moment la chaîne YouTube si, bien évidemment, on sent que YouTube nous pénalise un petit peu. Et j'espère, encore une fois, qu'ils ne vont pas trop nous pénaliser, pas trop rapidement. Donc, pour le moment, on ne mettra pas de pub, mais si à un certain moment, on sent que ça commence à coincer, on mettra de la pub. Voilà, c'est juste pour vous prévenir parce que j'ai beaucoup de respect pour ma communauté, parce que je kiffe cette communauté et parce qu'encore une fois, j'ai envie de vous montrer l'envers du décor. Ce n'est pas du bullshit ce que je vous raconte. C'est voilà ce qu'on aurait pu mettre dans notre poche en 2020. On a 50 millions de vues, donc c'est quand même une chaîne qui est une grosse chaîne YouTube. Ce n'est pas une chaîne sur les chiens et les chats. Donc, ça veut dire que c'est des gens qualifiés qui viennent sur ma chaîne, des gens qui veulent investir, des gens qui sont intéressés par l'investissement. Donc, tous les courtiers et autres vont vouloir faire de la pub sur ma chaîne YouTube. Donc, ils sont prêts à payer de l'argent. C'est l'offre et la demande. Donc, ils savent que Tami Kabbage, comme moi, je ne fais pas de partenariat. Comme moi, je les envoie balader parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, je suis très, très, comment dirais-je ? Voilà, moi, d'abord, ma première mission, c'est d'aider mes étudiants. Ce n'est pas de faire de l'affiliation à GoGo et de vous expliquer que c'est du gratuit et de gagner plein de pognon en vous expliquant que c'est facile le trading et qu'en deux semaines, tu vas devenir rentable. Et puis, ouvre un compte chez mon courtier. Je reçois à chaque fois que tu ouvres un compte, je reçois un beau chèque et je m'en fiche de ce qui va t'arriver. Ce n'est pas mon style, d'accord ? Moi, mes étudiants, je leur dis, attention, ne faites pas du trading comme ça, soyez prudents, je les préviens, etc. Donc, on a vraiment cette mentalité, ce mindset. On est vraiment d'abord et avant tout pour nos étudiants. Donc, si j'étais vraiment dans cette optique fric, la monétisation, on l'aurait mis, l'affiliation, on aurait fait un tabac avec l'affiliation. Et donc, comme les courtiers le savent, ils vont sur ma chaîne YouTube parce qu'ils savent qu'ils vont toucher mon audience. C'est aussi bête que ça. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Les amis, on a parlé de choses très, très, très sensibles. Mettez-moi un max de pouces bleus. N'hésitez pas à me commenter, me dire ce que vous en pensez, monétiser ou pas, ce que vous pensez également de ce que j'ai mis. Et je vous souhaite une magnifique aventure. Ciao, les amis !